Salut tout le monde ! Alors ce qui se passe là c'est qu'on est à Paris, on voit la tour Eiffel dans le fond là-bas On vient de poser l'Audi RS3, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous laisse regarder le lien dans la description Et alors ce qui se passe c'est que là on doit retourner à la gare de Massy Et moi il y a un problème, c'est que j'ai pas du tout envie de prendre le métro et j'ai pas du tout envie de prendre le R Vraiment ça me fait chier, j'ai vraiment le transport carrément Et puis j'ai eu une petite idée Ça, c'est une chose ignoble On n'a jamais essayé Voilà, c'est une voiture concrètement électrique en libre service On en fait ce qu'on veut On ne sait pas du tout comment ça marche Ça se voit qu'on en fait ce qu'on veut, quand tu vois l'état des carrosseries, des bagnoles, c'est terrible quand même Et là en fait tu peux rayer les jantes et tout et tout le monde s'en branle en fait Exactement La voiture c'est une colorée blue car et il faut savoir qu'il y a deux versions d'Autolib De ce que j'en sais, c'est qu'il y a une version familiale et il y a une version utilitaire Et là comme par hasard juste face à nous on a les deux versions Et oui ! La familiale, enfin la berline quoi Et l'utilitaire avec son coffre noir qui s'ouvre Qui s'appelle Utilib, magnifique surnom On va se diriger vers la borne Comment ça marche en fait, c'est vraiment une totale découverte Besoin d'aide, présentez votre badge Sous-titrage Société Radio-Canada Très gros choix de voiture Ça c'est toutes les Autolib disponibles Tout ça Incroyable C'est fabuleux Incroyable Bon bah c'est quand même loin d'être intuitif J'ai sous-traité J'avoue que je comprends pas Alors Anthony Perry parlez-moi Je comprends pas D'accord Dans ce cas là Je ne vois qu'une solution Je crois qu'il va falloir qu'on se fasse aider C'est du caca ce truc Vous devez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe Bon alors là Thomas est en train d'appeler un monsieur Parce qu'on sait pas comment faire Alors en fait Si vous êtes comme nous Que vous êtes des voyageurs Que vous n'y connaissez rien en Autolib Il faut se rendre dans une station Qui comprend des avènements Et c'est pas le cas pour toutes Et en fait il y a une verrière en verre Qui permet d'avoir les informations Et d'échanger avec le conseiller Bonjour Bon alors là Thomas est en train de créer du coup son compte Autolib Navigo machin Et voilà notre future monture concrètement Voilà la bête A l'inscription ou c'est la première fois ? Ah non c'est vraiment la toute première fois D'accord Votre carte bleue ? Oui tout à fait C'est en même temps de conduire ? Absolument Et caractéristé J'ai tout Donc là maintenant monsieur Thomas Et merci pour vos conseils En tout cas au revoir J'ai ma carte Yes Je vais pouvoir les réserver une Autolib Ok super Ça a pris du temps quand même Ouais ça a pris un peu de temps quand même Devant le lecteur situé machin Oui Ah si c'est celui qui vient d'arriver Ok Bon bah vu que j'ai conduit la RS3 je laisse le privilège à Thomas de conduire l'AutoLib Qu'on a vu tout à l'heure Bonjour Bienvenue dans votre blue car Merci Gare TGV Ohlala En vrai c'est quand même super bien fait En vrai c'est de la bombe Mme Massi Massi TGV Massi TGV Non franchement Franchement c'est de la bombe Pour l'instant Je suis quand même convaincu Naviguer vers Samal 35 minutes C'est génial C'est ouf Un nouvel itinéraire a été calculé La clé à fond Cool Je sais pas ce que t'as fait Moi non plus Mais elle fonctionne Donc la voiture à 44 000 km L'intérieur ma foi Il y a 4 places C'est quand même assez spacieux J'ai la jambe quasiment tendue Bon bah on est parti Bah on est parti La restrophe c'est plus de bruit Ouais un petit peu On est à droite Bah non à droite c'est fermé Ah en fait t'as pris un sens interdit C'est de la bombe ? Bah en vrai ça va hein C'est de la bombe ? On a une voiture Genre on paye combien de l'air là ? En gros on a 20 balles quoi On a que la prise de voiture Disons qu'elle avance Elle freine elle tourne Bah ouais y'a rien que ça Y'a la radio Y'a la GPS Non franchement c'est de la bombe La bombe Puis au moins t'as pas à te prendre la tête A te dire Ah j'ai loupé le métro 6 Ah ça pue Mais par contre là il y a le souci du Est-ce que je vais trouver une place de parking En arrivant tu vois En fait on peut réserver une place de parking Depuis l'application mobile Je pense qu'on est pas loin de la VMAX là Ouais ouais ça ramène pas On est carrément à 100 km heure quoi J'ai l'impression que cette voiture est extrêmement lourde Ouais il y a grave moins genre Comme si elle faisait une tonne 98 D'accord Faut attention de pas te faire flasher Ouais t'as qu'il se traite tellement rien Flasher en RS3 mais on se flasher en autolive Là vraiment je crois que je démissionne Mais carrément Ah on va t'eciter la VMAX Regarde je suis en dépassant ça monte, ça monte, il y a un petit lien de pêche là question équipement, je ne vais pas trop regarder je ne pense pas qu'il y ait de clim non, je n'ai pas l'impression mais il y a les vitres électriques oui, il y a les vitres électriques il y a le réglage de hauteur des phares anti-brouillard, dégivrage avant-arrière il y a une prise USB franchement, pas mal le GPS est super intuitif, on a la radio franchement, c'est de la bonne grave, je n'aime pas là, il y a des soucis putain, on est sur l'autoroute en autolib il fallait que tu mettes à gauche, Thomas putain, l'île GPS merde putain ça me fait chier, ça il y a les très très lourdes continue j'adore ce que tu veux si vous n'avez pas entendu, Thomas vient de faire une espèce de burn moi je l'avais fait en lift pour ma défense mais tu avais quand même 110 chevaux 109 chevaux oui, c'est vrai là j'en ai peut-être 40 non, 70-80 je pense je ne sais pas je ne sais pas non, 90 je sens pour le pas cher oh non, c'est une électrique ah bah oui, c'est une électrique évidemment il y a deux formules d'abonnement avec autolib la première, elle coûte 10 euros par mois et elle est rentable à partir de 3 trajets le kilomètre, il est à 26 centimes ce qui fait du 14 euros de l'heure et la deuxième formule que nous, on a choisi on paye 1 euro par réservation et le kilomètre est à 35 centimes ce qui nous fait l'heure à un peu moins de 20 balles ça va ça va de ouf ça va de ouf est-ce que tu penses que je peux faire demi-tour là ? ça le fait je pense ? oui toi je pense pas c'est une voiture à clé bravo j'espère que j'ai bien réservé la place théoriquement elle doit s'afficher en bleu il y a une bleue là si c'est bleu ouais c'est bon je te mets juste derrière ouais c'est vraiment de l'avant quoi touché bon bah notre premier trajet c'est très bien passé et bah ça c'est super bien passé on est pas mort non la toute dernière étape maintenant elle va consister à rendre la voiture donc pour ça on reprend notre magnifique badge dégueulasse et je le pose film quand tu le poses voilà bah j'en sais ça va pas marcher tu peux le mettre sous le rétro s'il te plait ah il est maintenant là ah ouais il faut peut-être la brancher il faut la brancher je crois il a fait mourir au moins 9 fois ah oui il a l'air meilleur que la celui-là il y a des gens qui ont un peu de mal à viser mais toi tu t'en es très bien débrouillé votre location autolib votre location autolib a duré 60 minutes pour 19 euros il est verrouillé bravo partenaire c'était enrichissant c'était bien c'était enrichissant c'était bien ouais bon et bah les gars cette vidéo s'achève maintenant j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour en avoir plus et si vous avez aimé ça on a testé une voiture sans permis c'était vraiment très rigolo je pense qu'on peut le dire vous avez le lien là quelque part là nous on fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouvel essai qui va envoyer tout au temps du pâté oui gros bisous